What's good mes boys ? J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo Je me suis bloqué le dos, j'ai pas pu participer à la compétition, qu'est-ce que je fais ? Donc concrètement le but de cette vidéo c'est pas de m'apitoyer sur mon sort, c'est pas que vous vous apitoyez sur votre sort c'est d'essayer de vous donner un maximum de clés et de se servir de mon exemple actuel, la situation dans laquelle je suis actuellement pour vous permettre de retirer des clés qui vont vous aider à mieux gérer ça Donc concrètement cette vidéo va vous aider à répondre à la question J'ai mal, je me suis blessé, qu'est-ce que je fais ? Je vais me servir de ce qui s'est passé ces 10 derniers jours pour vous illustrer un tout petit peu la situation et ce que je vais faire pour revenir Donc je me suis fait mal le jeudi 15 septembre Et vous voyez que je dis je me suis fait mal et pas je me suis blessé Pourquoi ? Parce qu'il faut complètement distinguer le fait d'avoir mal à un endroit et le fait d'être blessé Dans mon cas, j'ai vraiment le sentiment que lorsque les gens disent blessé, ça induit une grosse incapacité physique et qui dure dans le temps Donc je vous conseillerais vraiment d'éviter d'utiliser des mots comme ça parce que les mots ont un sens, les mots ont un pouvoir Et quand vous utilisez le mot blessé, 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 vous conditionnez un petit peu votre esprit Et évidemment ce qui va se passer psychologiquement va avoir des répercussions physiques Donc je me suis fait mal, je me suis bloqué le dos le jeudi 15 septembre Et à partir de là, les 3 premiers jours, j'étais incapable de bouger, incapable de m'habiller seul Donc évidemment j'essayais d'avoir un maximum de mouvements quotidiens journaliers Donc j'allais marcher dehors, je faisais des air squat, je faisais des air deadlift Mais au début c'était vraiment vraiment très compliqué, j'avais quand même pas mal de douleurs Et j'avais une mobilité extrêmement restreinte Au fur et à mesure des jours, ça allait de mieux en mieux, j'ai réussi à me réentraîner dès le lundi qui a suivi J'ai fait 100 kilos au squat et petit à petit dans la semaine, j'ai retrouvé de plus en plus de sensations, de mouvements Mais malheureusement j'avais ma compétition le samedi et du coup c'était trop court pour que je puisse participer Donc c'est pour ça que j'ai dû déclarer le forfait de ma dernière compétition qui a eu lieu samedi dernier Donc là aujourd'hui on est lundi, donc je me suis entraîné samedi soir après la compétition Parce que j'avais deux athlètes en coaching, donc Rick Andy en moins de 105 et Tiffany en moins de 47 Très très fier de ce qu'ils ont fait, principalement Tiffany évidemment puisqu'elle a fait podium à lundi sur une énorme énorme compétition Donc voilà que du love Donc j'ai repris l'entraînement aujourd'hui et bah en fait de toute façon il y aura les images en même temps que je parle Je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire Donc déjà premièrement c'est la seule séance depuis que j'ai recommencé Où j'ai vraiment eu aucune, aucune, aucune gêne, douleur, blessure, enfin douleur du coup J'ai rien eu, donc ça c'est plutôt positif Alors que les premiers jours je m'entraînais mais j'avais quand même encore des gênes et des douleurs Donc quand vous faites ça, moi ce que je vous conseille c'est d'avoir une échelle Donc concrètement j'avais cette échelle dans ma tête où je me disais Ok si la douleur dépasse 3 ou 4 sur 10 je m'arrête Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est très subjectif Parce que 3 sur 10 pour moi en termes de douleur c'est peut-être 1 sur 10 pour vous Ou c'est peut-être au contraire 8 sur 10 Donc c'est assez subjectif Mais essayez de trouver une échelle comme ça en termes de ressenti Et vous dites ok si je dépasse tant de douleurs Alors j'arrête de monter en charge, j'arrête ma séance, peu importe Mais vous avez vraiment une espèce de système que vous créez Donc moi jusque là c'est un petit peu ce que je m'étais donné Après ce qu'il faut savoir c'est qu'on va dire que ça fait des années que je m'entraîne en force Des douleurs et ou blessures, j'en ai déjà eu pas mal Et donc du coup j'ai une assez bonne tolérance à la douleur Donc probablement ce qui est 3 sur 10 pour moi sera peut-être un petit peu en dessous pour vous Mais ça veut rien dire, on s'en fout, ce qu'on veut c'est un système Nous permet de trouver l'action à adopter à partir du moment où vous rencontrez une situation Donc c'est ce que j'ai adopté sur les jours précédents Dès que j'avais 3, 4 sur 10, je m'arrêtais, j'arrêtais de monter Donc sur les dernières séances, je suis arrivé à ça J'arrivais à 3 sur 10, 4 sur 10, j'arrêtais de monter Sauf que là aujourd'hui, j'ai eu aucune douleur Peu importe, j'ai fait du squat, du bench, du deadlift Sur aucun des 3 mouvements, mon dos ne m'a dérangé Alors évidemment je ne me sens pas à 100% physiquement Je sens que la zone est encore un petit peu fragile Mais en termes de douleur, j'ai eu aucune douleur Donc vous voyez bien que si jamais je m'étais simplement arrêté A l'aspect de douleur, je n'aurais pas avancé Puisque au début je ne pouvais pas marcher Et je sais que malheureusement il y a pas mal de personnes qui se seraient dit Ah je ne peux pas marcher, alors je me suis fait quelque chose d'irrémédiable Je me suis cassé le dos, je me suis fait une arnie discale J'ai atteint un nerf, quoi que ce soit Alors qu'en fait, peut-être que oui, mais peut-être que non La douleur ne suffit pas à déterminer Une situation physiologique Pas parce que vous avez mal, que vous avez quelque chose qui est cassé Pas parce que vous avez mal, que vous avez quelque chose qui est déchiré Des fois il y a des atteintes physiques sans douleur Et des fois il y a des douleurs sans aucune atteinte physique Donc il faut vraiment distinguer les deux Donc là aujourd'hui j'ai réussi à monter jusqu'à 230 kg au squat Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est la deuxième fois que je remonte à 230 La fois d'avant c'était jeudi avant ma compétition que je devais faire Et c'était avec pas mal de gêne, pas mal de douleur, pas mal d'appréhension Donc j'étais pas trop content, pas trop satisfait Et c'était assez dur Et là on mettra en comparaison de toute façon le 230 que j'ai fait aujourd'hui Qui était au contraire beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus stable Et j'ai eu aucune douleur et je me sentais vraiment fort Mais je suis très content du rendu et à côté de ça j'ai fait 5 répétitions à 200 kg Alors que lundi de la semaine d'avant, jour pour jour, donc une semaine avant J'avais fait 5 rep à 100 kg avec beaucoup de douleur C'est normal, j'étais beaucoup plus proche du phénomène où je me suis bloqué le dos J'étais 4 jours après et là où je suis 11 jours après Mais vous voyez déjà le genre de différence qu'on peut avoir en une semaine en faisant les choses bien Donc ça c'était pour le squat Là dessus mon plan pour la suite c'est très simple Gardez la même dynamique Et ce qui est important de comprendre c'est que le but c'est de gérer le stress que vous allez imposer à votre corps Je vais pas reparler de ce phénomène là parce que j'en ai parlé dans le dernier vlog qui sera dans les fiches Mais c'est très important et c'est ça la gestion principale que vous devez avoir dans la période dans laquelle je suis actuellement Ou dans la période dans laquelle vous êtes peut-être Ensuite sur le bench, bah rien à signaler Le bench j'étais un petit peu dérangé au dos mais pas trop trop sur les premiers jours Donc là dessus c'était pas très problématique Donc j'ai réussi à faire 5 rep à 130 kg Ce qui n'est pas trop mal Bon évidemment loin de mon meilleur niveau Je crois que mon meilleur niveau c'était 5 rep à 150 Mais je pense qu'en vrai au taquet aujourd'hui j'aurais pu faire 5 à 140 Mais ça servait pas, ça s'intégrait pas dans le cadre de ma séance d'aujourd'hui Donc je suis assez content de ça Et enfin le deadlift Alors c'est là où ça a été le plus compliqué Parce qu'il y a vraiment décidé et motivé ma décision de ne pas faire la compétition C'est que jeudi quand j'ai essayé le deadlift J'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour réussir à faire une seule rep à 180 kg Et j'avais quand même pas mal de douleurs Et je me sentais pas du tout à l'aise physiquement Donc comme j'ai dit, j'aurais pu me dire Allez je sers les dents, j'y vais, je tente à la compétition Je verrai ce que ça donne Mais c'était pas du tout l'objectif que je m'étais fixé Mon objectif pour cette compétition c'était battre le record du monde C'était pas faire 260 avec beaucoup de douleurs sur le plateau Sachant que pour battre le record du monde il m'aurait fallu 280, 282, 285 Donc voilà, donc en fait c'est le fait que j'ai pas pu deadlift au dessus de 280 sans douleur Jeudi dernier qui m'a décidé à ne pas faire la compétition Et aujourd'hui j'ai réussi à monter jusqu'à 240 kg Et j'avais aucune gêne, aucune douleur Je pense qu'en tirant un peu j'aurais pu monter jusqu'à 255, 260 Mais encore une fois, dans la période dans laquelle je suis actuellement Dans la période dans laquelle vous êtes peut-être C'est pas ça le but Le but c'est pas de retrouver le plus vite possible son niveau Le but c'est de retrouver le plus vite possible son niveau Dans les meilleures conditions et les meilleures dispositions physiques Et pour y arriver il faut réintégrer progressivement du stress et de la charge Donc vous voyez, jeudi dernier j'ai galéré à faire 180 Je m'y suis repris à 3 fois Et après j'ai fait des séries à 100 kg Parce que c'était le seul poids avec lequel je me sentais à l'aise Samedi après la compétition des athlètes que je coachais J'ai réussi à faire 3 reps à 220 kg Donc ça c'était vraiment pas mal Non 215, 215 kg, 3 reps Donc ça c'était plutôt pas mal Et aujourd'hui j'ai réussi à faire une rep à 240 kg Donc vous voyez qu'en fait c'est vraiment progressif, c'est linéaire Mais ça ne sera pas tout le temps Par exemple si demain je vais m'entraîner Et que je vois que je me sens moins en forme physiquement Et je me sens plus tendu que la veille Bah je vais pas forcément me dire Parce que hier j'ai fait 240, aujourd'hui il faut que je fasse 250 Ce qu'il faut c'est charger la barre avec le bon poids Pour le bon nombre de répétitions En fonction du jour où vous vous entraînez Et en fonction des circonstances dans lesquelles vous êtes Donc ça c'est vraiment la clé à comprendre pour gérer ces situations C'est ne pas faire de la situation une catastrophe Essayez de voir la position dans laquelle vous êtes Est-ce qu'il y a des positions qui vous font du bien Est-ce qu'il y a des positions qui ne vous font pas du bien Du coup évidemment vous allez vers les positions qui vous font du bien Vous évitez celles qui ne vous font pas du bien Et à côté de ça sur les phases d'entraînement Ne créez pas d'objectifs trop importants, trop brutaux Allez-y progressivement Aujourd'hui je suis pas arrivé en me disant Aujourd'hui je fais 240 Je suis arrivé en me disant Je vais monter tant que je peux Tant que je me sens à l'aise Et si je peux m'approcher d'un 220, 230, 240 Alors je serai content Donc c'est important de changer un petit peu votre paradigme Quand vous êtes dans une phase de récupération D'une douleur ou d'une blessure Le but c'est pas retrouver son niveau le plus vite possible C'est y parvenir de la meilleure des façons Et la meilleure des façons c'est de recharger progressivement vos structures, vos tissus Non seulement pour des aspects physiques Parce que vos tissus ont besoin d'avoir une recharge progressive Le temps de guérir, le temps de cicatriser Le temps de reformer de nouveaux tissus, etc Mais aussi sur des aspects psychologiques Puisque l'aspect psychologique est vraiment central Si vous gardez la peur du mouvement Alors en fait votre corps va vous envoyer des signaux de douleur Qui peut-être n'ont pas de, entre guillemets, d'existence physique Juste c'est des signaux de douleur que votre cerveau va créer Pour vous protéger Parce que vous-même vous ne vous sentez pas à l'aise Et donc la meilleure manière d'être à l'aise sur un mouvement C'est pas de serrer les dents et d'y aller comme une brute Au contraire c'est d'y aller progressivement Et d'accepter de prendre ce que votre corps a à vous donner A un moment ou un autre Donc voilà un petit peu mon plan pour avancer Honnêtement, alors si je devais faire un pronostic J'aurais tendance à dire que d'ici deux semaines Je devrais être revenu, peut-être pas à 100% de mon niveau Mais au moins à 90% de mon niveau Donc en gros ça donnerait 255 au squat Ça donnerait 160, 165 au bench Et ça donnerait 275 au deadlift Donc voilà un peu mon plan D'ici deux semaines j'aimerais bien être revenu sur ces barres là Mais comme je vous ai dit je vais pas forcer quoi que ce soit Je vais prendre les séances que j'ai une par une Donc en gros c'est simple Je sais que ce jour là je dois faire des montées en x3 Bah je vais monter en x3 tant que je me sens à l'aise Si à un moment où je me sens à l'aise je peux monter je monte Si je me sens pas à l'aise je monte pas Je reste conservateur Et voilà donc j'ai vraiment ce qu'on appelle une stratégie d'entraînement Avec une autorégulation Donc à savoir je régule ce que je fais Par rapport à mon ressenti physique Et aussi psychologique et émotionnel Donc voilà du coup je vous ferai une autre update Probablement dans la semaine Avec quelques entraînements Là j'avais qu'une seule séance Mais je voulais me servir de cette vidéo Pour un peu introduire ce que je vais faire sur les prochaines semaines Et aussi vous dire que si vous avez mal Bah c'est le moment de mettre en place probablement Certaines des idées que je vais vous partager De façon progressive Mais rappelez-vous toujours Je suis pas professionnel de la santé Je suis pas kiné, je suis pas ostéo Je suis coach sportif Mais à côté de ça Si vous avez un kiné ou un ostéo qui vous dit Non ne t'entraîne surtout pas si t'as mal Personnellement je vous conseillerais de changer de kiné, d'ostéo ou de coach Parce qu'il faut bouger Mais il faut bouger dans un cadre déterminé, intelligent et logique Donc si vous bougez dans ce cadre Alors vous ne prenez pas plus de risques Et là dessus si je peux faire une analogie C'est très simple C'est l'analogie de je traverse la route J'attends et je m'assure que le feu piéton soit vert Je m'assure que le feu des voitures soit rouge Je traverse Donc je regarde à gauche, à droite, etc. Je traverse Donc moi de mon côté j'ai pris toutes les précautions Pour traverser la route Dans la plus grande sécurité possible Maintenant je ne suis jamais à l'abri Qu'il y ait quelqu'un, un automobiliste qui arrive Qui a pas vu le feu rouge Qui a bu peu importe Et qui me percute Bah ça c'est un peu cette image là Donc vous prenez toutes les précautions Vous faites tout ce qu'il faut Ça ne garantit pas le résultat à 100% Ça ne garantit pas que vous n'allez pas vous refaire mal Ou que vous n'allez pas avoir mal sur cette séance là Mais vous avez pris toutes les précautions possibles Et malheureusement c'est tout ce qu'on peut faire En tant qu'athlète, en tant que coach, en tant qu'iné En tant que médecin, peu importe C'est ça Donc si à côté de ça vous êtes sur des douleurs persistantes Desquelles vous avez du mal à vous défaire, etc. Évidemment je vous conseille d'aller voir un kiné, un ostéo, un médecin ou quoi Mais soyez critique par rapport à ce qu'ils vont vous dire Et aussi toujours soyez critique aussi par rapport à ce que moi je vous dis Je vous présente des idées Je vous présente des principes, des concepts Et essayez de toujours tout analyser avec pas mal de recul Bon sur ce les boys, il est actuellement 1h du matin Lorsque je fais cette vidéo Donc on est en mode chevalier de la night Mais c'était important pour moi de vous balancer cette vidéo Pour vous faire savoir comment je vais aussi physiquement Et aussi vous permettre de savoir comment vous pouvez vous en sortir Et pour ceux qui me demanderont psychologiquement Bah ça a été assez dur ces derniers jours, je vais pas mentir J'ai eu beaucoup de phases où j'étais un petit peu perdu dans mes pensées Ou voilà parce que j'ai l'impression que ça a remis Enfin ça a pas remis tout en question évidemment Mais moi dans ma tête, dans mon coeur Ça a remis pas mal de choses en question Pour moi ça y est c'était le moment en fait J'allais avoir ma rédemption J'allais montrer à tout le monde mon vrai niveau etc Et malheureusement c'est pas arrivé Donc pour ceux qui ont la ref J'étais un peu en mode il pleut Alors qu'en fait non il pleut pas Mais en fait s'il pleut Le monteur mettra la référence Mais voilà donc c'était un peu dur Je vais pas dire que je remonte la pente Parce que je pense pas que je suis en train de la remonter Je suis encore un peu en bas Mais bah ça arrive et quand ça arrive Y'a pas le choix Quand on est monté à un point On est redescendu Bah soit on reste en bas Soit on remonte Et je suis bien décidé à remonter Donc voilà les boys Sur ce je vous fais des gros bisous N'oubliez pas si jamais vous voulez me soutenir Salam Worker Les cases de bio Vous avez également aussi Nutrimus Pour les compléments que j'utilise Pour rappel j'utilise le Mix Focus Et de la caféine à tous mes entraînements C'est un banger absolu J'utilise de la whey Et j'utilise aussi du super peptant Pour les articulations Avec mon code NM-BAPANADIS Vous avez 10% de réduction pour vous Un soutien infini pour moi Meilleur équipement de powerlifting Sur le marché Ceinture, genouillère, bande poignée C'est SBD Tous les liens seront dans la description Les boys je vous love Et je vous dis à la prochaine